Voici l'espion de Poutine qui vivait paisiblement à quelques encablures de l'Union Européenne à Bruxelles du siège de l'OTAN et qui continuait à envoyer des composants électroniques qui permettent de fabriquer, de concevoir, d'améliorer les bombes de Poutine. Oui, je suis sûre qu'Alla Poedi aura beaucoup de choses à nous dire sur cette enquête édifiante du Média The Insider. C'est un journal en ligne indépendant russe qui est spécialisé dans le journalisme d'investigation. Il est basé en Lettonie, il fait un travail très reconnu, les reportages ont même reçu de nombreux prix internationaux. Regardez l'objet de cette nouvelle enquête. Après le début de la guerre en Ukraine, beaucoup pensaient que la Russie arriverait rapidement à cours de composants importés pour son armée. Mais deux ans se sont déjà écoulés et ce n'est jamais arrivé. Les importations ne se sont jamais arrêtées. Il s'avère que certaines entreprises cachées en plein centre de Bruxelles, à littéralement 15 minutes en voiture du siège de l'Union Européenne, fournissent encore des biens pour la défense russe. Et tout ça sous les fenêtres des responsables européens. Alors ça c'est incroyable, c'est un monsieur dont on va voir le visage quand même, qui s'appelle Victor Labine, qui présente bien d'ailleurs, et qui serait cet espion de Poutine au cœur de l'Europe, et qui a assez intelligemment, passant par la Turquie, réussi à acheter pour la Russie tous les composants nécessaires, à développer des dispositifs d'armes assez sophistiqués, parce que ce n'est pas des petits circuits intégrés, d'électronique de base ou des semi-conducteurs. Ce sont des machines outils très très complexes qu'ils procurent, des machines de mesure, de coordonnées avec des palpeurs qui permettent de fabriquer, n'est-ce pas, de concevoir. Oui, vous allez faire la connaissance de ce monsieur, un officier russe du GRU, qui s'est installé à Bruxelles à seulement quelques kilomètres des bureaux de la Commission européenne et de l'OTAN. Et vous allez le voir, ce n'était pas un déménagement tout à fait innocent. Il n'était pas là pour visiter la Belgique. Regardez. Par l'intermédiaire d'entreprises, dont certaines en Belgique, des composants sont apportés. En 2022, l'entreprise de Labine a travaillé sous contrat avec des dizaines d'entreprises de l'industrie militaire russe. Par exemple, avec la société qui produit des missiles tactiques. Ils fabriquent des moteurs pour les systèmes de lutte anti-aériennes, ainsi que des missiles anti-aériens et anti-naviers. Les Labines sont de grands entrepreneurs dans le secteur de la défense russe. Mais ni leur entreprise, ni eux-mêmes ne sont soumis aux sanctions de l'Union européenne. Ils vivent à Bruxelles avec l'argent de la guerre. Ils ne se sont pas dans les sanctions de l'Union européenne. À la poédie, ça arrive encore à vous étonner, ce genre d'affaires ? Pas du tout, parce que ce n'est pas le seul cas qui existe encore en Europe. Et c'est vrai, il faut saluer l'excellent travail de Insiders et Insiders, parce qu'ils nous révèlent régulièrement les cas comme ça des espions, des entreprises européennes qui encore commercent avec la Russie. et même, je dirais, faire une commerce, si ce n'est pas sous les sanctions. Et justement, ces entreprises profitent encore de la cune dans la législation ou dans les petits passages entre les lignes de ces sanctions. Mais là, dans ce cas-là de Labines, c'est vraiment l'histoire de travailler pour l'industrie militaire, c'est-à-dire les machines-outils qui ont été livrées pour la société, notamment de fils de notre héros, entre guillemets, qui travaille entre Moscou et Bruxelles. – Le fils de l'espion ? – Oui, l'espion, il a deux fils, Ruslan et Rahman. Donc, Rahman, c'est, disons, son bras droit, qui a la société Sonatec qui est basée à Moscou, donc qui était client de la société… – Du père. – Du père à Bruxelles. Et la société de Moscou était fournisseur des productions, notamment des kinjals, des fameux kinjals, dont Poutine était tellement fier et il a parlé de partout en disant que le kinjal, c'est un missile absolument inarrêtable, ce que les Ukrainiens ont démenti en action, c'est-à-dire tous les kinjals par lesquels les Russes attaquaient l'Ukraine étaient abattus. Et pour dire que toute la famille, vous savez, ils se sont bien… – Donc, ce n'est pas rien. Ce que vous nous dites est dingue, parce qu'on a au cœur de l'Union européenne, à quelques encablures encore une fois, du siège de l'OTAN et de la Commission européenne, ce n'est pas rien. On a un monsieur qui présente bien, d'ailleurs, il a une bonne tête cet espion, qui a monté une boîte qui, encore une fois, achète des composants qui vont être utilisés par les Russes, donc vendus à son fils qui est à Moscou, qui vont être utilisés par les Russes pour fabriquer des armes stratégiques, parce qu'on ne parle pas de pistolets à eau, on parle du fameux kinjals, même s'il ne marche pas très bien, qui est vraiment une arme sur laquelle compte énormément ce missile Poutine. – Oui, et surtout, il faut savoir qu'il y avait, à ce jour-là, on a recensé à peu près 18 clients de la société moscovite, en fait, de la filiale. – Ce sont 18 entreprises de la défense russe. – 18 entreprises de la défense russe. – Ça veut dire que le kinjals, c'est quelque chose qui est plus connu, dont nous avons tous entendu parler, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres cas aussi qu'on peut en parler. Et le plus étonnant, quand même, ce qui peut m'étonner, vous m'avez demandé, Émilie, si quelque chose m'étonne, c'est encore cette naïveté des Européens qui couvrent quelque part, au cœur même des capitales, au cœur même de l'Europe, ce genre de nuisibles, de personnages qui travaillent pour détruire cette Europe. Et il y a une sorte, je ne sais pas, soit c'est un manque de vigilance. Et ce n'est pas que l'histoire à Bruxelles. Regardez bien à Paris aussi, nous avons ce centre soi-disant culturel russe en plein cœur de la capitale, dans le quartier stratégique. Je suis persuadée que… – Des ministères. – Des ministères très sensibles, ils écoutent tout. Ils ont aujourd'hui les capacités d'entendre ce que se passe dans les bureaux même. Et on vit, on continue comme si rien n'était. Et après un moment, on va découvrir peut-être encore une affaire stupéfiante. On va se dire, mais comment est-ce possible ? C'est tout à fait possible, parce que c'est en cours aujourd'hui. Donc il faut être vigilant. – Oui, il est écrit qu'il habite en face de l'OTAN. Il est même au cœur de l'OTAN, ça va être à l'interne. – Il n'est pas au cœur de l'OTAN, il est à Bruxelles. Mais Bruxelles est à Nidespion. Bruxelles est à Nidespion avec l'OTAN, avec la Commission européenne, avec le Parlement européen. Et justement, on veut parler du Parlement européen. Ce même journal, The Insider, a aussi révélé une espionne russe, une femme qui est accusée d'avoir espionné pour les Russes, qui est une députée du Parlement européen laitone, qui fait partie d'un groupement politique laiton pro-russe, qui est allé au Parlement européen depuis 2004, et qui est maintenant accusée d'avoir espionné pour les Russes pendant des années. Les services de renseignement laitons s'est prononcé sur cette affaire ce soir, sur son site, en disant « Nous allons enquêter ces accusations ». Le Parlement européen va ouvrir une enquête. Demain, ce sera sur leur site demain, parce qu'une des porte-parole du Parlement a dit à Deutsch-Vellet qu'une enquête allait être ouverte. À partir de demain, il y aura une réunion là-dessus. Donc, un député européen, une députée européenne, ce n'est même plus quelqu'un qui essaie d'espionner sur les députés. C'est une députée elle-même d'origine russe, lettonne, de citoyenneté lettonne, mais en Lettonie, comme en Estonie, en Lituanie, il y a des personnes d'origine russe. Donc, si vous voyez, la pénétration par la Russie des élites européennes dure depuis des années. Certaines personnes, enfin moi, je sonne l'alarme depuis des années, et on me prend pour une débile. Maintenant, heureusement, les gens commencent à se réveiller. Mais ça continue, plus que jamais. Mais c'est vrai que les Russes, en fait, n'ont jamais oublié les bonnes méthodes soviétiques. Il faut savoir que les Américains, eux, par exemple, au moment de l'effondrement du mur de Berlin, il y avait eu un débat homérique au sein même de la CIA, parce qu'une partie de la CIA voulait arrêter d'espionner les Russes. Et parce qu'ils avaient des moyens considérables, évidemment, sur l'ancienne URSS, et ils se sont dit « L'effondrement du mur, c'est la paix, on est tous copains, etc. » Ils sont tombés. Et heureusement, il y a une courte majorité, il y a le groupe qui était opposé à cette décision, qui a dit « Bon, peut-être quand même, si on pouvait garder un œil, finalement, sur les Russes, ce serait peut-être pas plus mal. » Mais on a quand même frôlé le moment où, côté occidental, on allait quasiment laisser tomber l'espionnage sur la Russie. Les Russes, eux, ne l'ont jamais fait. Et effectivement, que ce soit les minorités russes des Pays-Baltes ou d'autres, ils ont continué cette bonne vieille manie qu'ils ont de l'espionnage. Puis, il faut se souvenir d'une autre chose, c'est que les Russes, ils sont sous sanction depuis 2014. Entre 2014 et 2022, il y avait à peu près 500 sanctions des Occidentaux contre la Russie. Qu'ont-ils fait ? Pareil, les bonnes vieilles méthodes soviétiques, ils ont continué à organiser des voies de contournement. Donc, qu'aujourd'hui, il y ait ce monsieur qui présente tellement bien, comme vous le soulignez, quand on est un espion et qu'on veut avoir des contacts, il vaut mieux avoir une bonne tête qu'une tête de tueur en série. Eh bien, tout ça, c'est effectivement le savoir-faire, si j'ose dire, des soviets et maintenant d'un certain Vladimir Poutine, qui était quand même agent du KGB dans sa jeunesse. Et les Russes, en fait, pour reprendre une expression de Didier François, n'ont jamais lâché l'affaire. Donc, aujourd'hui, ce qu'on découvre, et les nids d'espions dont parlait Allah à Paris, on sait que c'est un nid d'espions. Alors là, il ne faut pas prendre non plus, je pense, les Occidentaux pour des trop grands naïfs. Quand on a un nid d'espions, parfois on le laisse parce que ça permet aux autres d'espionner les espions qui nous espionnent. Il y a aussi... Voilà. Mais en tout cas, c'est dans la logique soviétique et russe. C'est vrai que, par exemple, c'est qu'à côté du fameux centre culturel, il y a des logements extrêmement sensibles et que les risques de branchement ont été regardés. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que, prenant cet exemple-là, en fait, Victor Labine, il a monté sa boîte de consultants, entre guillemets, pour faire le détournement de matériel occidental à la faveur de la Russie, en 2000. Si on remonte, et on sait que c'est un agent du GRU, pourquoi ? Enfin, donc, des renseignements militaires russes, parce qu'on a retrouvé des adresses à lui et à Moscou et à Zelonograde dans des immeubles qui appartenaient au renseignement militaire. Donc, il n'y a pas de doute. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, petit à petit, la guerre en Ukraine révèle d'abord les ambitions et les appétits russes que, de manière un peu naïve et gentille, on regardait en bisounours, en disant, mais non, finalement, ils sont sympas, ils nous aiment bien, ça pourrait être nos alliés. Donc, on est en train de travailler, tous les pays occidentaux sont en train de travailler là-dessus et trouvent de plus en plus. Il y a eu un exemple, c'est pas totalement... Aujourd'hui, rappelez-vous, quand les Ukrainiens disaient, c'était le 29 janvier, que 95% des équipements électroniques trouvés sur les missiles tombés frappant l'Ukraine étaient d'origine occidentale. Oui, je me souviens de ça. Au mois de juin, il y a eu une enquête qui avait été montée pour revoir l'efficacité des sanctions, où on s'est rendu compte que 115 entreprises occidentales... Alors, j'ai maléché 155, je suis désolé, dont deux tiers américaines avaient arrivé, leur matériel arrivait dans les équipements militaires russes en Russie, deux boîtes françaises, d'ailleurs, Thalès et Souriau, donc on avait... Attendez, vous nous dites que cette enquête a révélé que les obus russes qui tombaient... Les missiles, les missiles... En fait, les composants, grosso modo, 85... Quand il s'agit des subiconducteurs, à 85%, ça vient de la Chine. Mais d'autres, par exemple, il y avait du matériel français, du matériel connectique. Dans les missiles russes ? Oui, pourquoi ? Le plus sophistiqué. Parce qu'ils ont mis en place... Y compris dans les missiles russes qui sont tombés cette année, cette année sur l'Ukraine, on ne parle pas d'il y a 10 ans. Les entreprises françaises qui leur ont vendu directement. Parce qu'elles respectent les sanctions. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que des structures de cette nature, clandestines, mis en place depuis les années... Depuis 2000. Donc ça fait 24 ans que la structure existe et a mis en place des canaux pour contourner de manière clandestine et piquer aux Occidentaux tout ce qui pourrait être dual et utile à faire de l'armement russe à un armement sophistiqué. Alors, ils passent... Par exemple, là, ils passaient par la Turquie. Le fils... Les deux fils avaient fait des sociétés écrans qui leur permettaient de détourner un certain... De faire acheter, non pas par la Russie et par les armées russes, mais par d'autres pays ou d'autres intermédiaires basés dans des pays qui regardent moins ou qui sont moins regardants sur les sanctions. Et en plus, ça revient en Russie. C'est ça, ce sont ces circuits-là aujourd'hui que les Occidentaux et particulièrement les Européens sont en train de regarder dans le détail parce que... Mais vous le voyez bien, vous voyez aussi dans les déclarations du gouvernement, etc. Il y a de plus en plus la réalisation de l'ampleur de la pénétration russe dans nos sociétés. Je vous montre un dernier élément de cette enquête de The Insider. On a un journaliste ou une journaliste qui a directement toqué à la porte de ce Victor Labine pour tenter de l'interviewer justement sur sa société qui envoie des composants en Russie. Puis là, il y a eu comme un malaise. Vous parlez russe ? Je suis journaliste pour The Insider. Nous aimerions vous poser des questions sur le travail de votre entreprise. Je n'ai rien à dire. Pourquoi ? Je n'ai pas envie. Votre entreprise travaille avec Sonatech. C'est une société qui produit des pièces pour la fabrication des missiles Kinjal. Qui a dit ça ? Notre enquête. Écoutez, est-ce que vous avez des preuves ? Rangez votre téléphone. D'accord, nous allons ranger le téléphone. Supprimez ce que vous avez filmé. Qu'est-ce que vous voulez ? Que vous répondiez à nos questions. C'est un mensonge, d'accord ? Je n'ai pas envie de répondre à vos questions. Je ne fournis rien à cette société. Voilà, Victor Labine, l'espion qui venait du froid et qui vivait depuis 2000 au cœur de Bruxelles, tout près de la Commission européenne et du siège de l'OTAN. Une mensonge, je sens vraiment un réfoigné parce qu'on a les documents, il y a quand même les copies des contrats, des transports. Non, ils regardent comme ça. Mais vous, jamais. Non, jamais, voilà, je n'ai rien fait. Et surtout, ce que vient de dire Didier pour juste compléter, l'année dernière, la Russie a acheté pour un milliard et demi d'euros de composantes en Occident. Un milliard et demi d'euros, vous imaginez ? Et alors, la situation aujourd'hui, ce n'est pas qu'on doit atteindre que les journalistes viennent avec les révélations. Il faut faire un travail de nettoyage, mais très précis. N'oublions pas qu'encore l'année 2022, il y avait la fille de Peskov, la fille de porte-parole de Kremlin qui était, qui faisait une sorte de travail de stagiaire au Conseil de l'Europe. Donc, au cœur même aussi, où se passent des choses. Et j'imagine, elle a pu accéder à de l'information sensible. Donc, aujourd'hui, la situation qu'on vient de découvrir, et en plus, on sait que cette famille, tous les quatre, ils sont très actifs sur le front de, disons, contre-trentissants Vous parlez de la famille de l'espion, de Victor Labine. Il y a un fils qui est son bras droit qui travaille vraiment dans les affaires. L'autre fils, Ruslan, notamment, il a fait, il a organisé les manifestations anti-ukrainiennes à Bruxelles et aussi les manifestations en soutien de la Palestine à Paris. Il y a les photos, il y a les vidéos où ils parlent avec le micro. La manifestation en soutien de Palestine. On se demande d'où vient le... Donc, il y a les liens. Ça nous montre le lien direct de travail de la propagande russe et de Guérou, notamment, pour la mise en tension aussi de la société française, notamment sur les questions qui ne concernent pas la Russie, spécialement et local. Il faudra qu'on parle du soutien, pas ce soir, mais du soutien des Russes à la cause indépendantiste catalane aussi. Exact. Il y aura un procès assez là bientôt. C'est fou, on en parlera demain. Cette histoire est absolument incroyable. Le travail de subversion idéologique au-delà de l'espionnage et du désir... Voilà, vous avez parlé de la palestinie. Dès qu'on peut déstabiliser un pays de l'Union... Dès qu'on peut déstabiliser un pays de l'Union... Pour moi, le meilleur exemple, c'est le soutien russe du parti nationaliste anti-ruste écrit en Estonie parce que ça crée des tensions. un parti qui est donc pro-estonien qui veut mettre tous les Russes en dehors d'Estonie, eh bien, Wagner les a financés. C'est fou. C'est fou. Juste avant les élections européennes, en plus, ils vont sûrement... Oui, là, il y a un peu sur s'agiter. Mais dans la série des histoires à bras cadabrantesques, quand même, il faut savoir concernant le commerce que les Américains, par exemple, continuent d'acheter de l'uranium particulièrement enrichi aux Russes parce que les Russes sont les seuls encore aujourd'hui à être capables de le faire pour les centrales nucléaires civiles modernes, les plus modernes des États-Unis. Donc, évidemment, à partir du moment... C'est aussi eux qui retraitent que nôtres. Exactement. C'est les Russes qui... Voilà. Donc, il faut voir qu'il y a tout un tas de réseaux qui sont, évidemment, certains extrêmement honnêtes, mais qui peuvent être quand même extrêmement choquants et qui font qu'aujourd'hui, il y a toujours des réseaux qui existent. Parce que ni nous, ni les Américains n'y avons intérêt. C'est pour ça que l'uranium n'est pas dans les sanctions. Ça, c'est assez fabuleux. Ça, c'est assez fabuleux.